Et c'est demain, donc le 14 juillet, et pas de défilé, Chloé, pour cause de Covid. Et autre nouveauté pour le président, Emmanuel Macron renoue avec l'interview télévisée du 14 juillet, Jean-Rémi Baudot. Oui, c'était une tradition initiée par Valéry Giscard d'Estaing, qu'Emmanuel Macron avait lui-même abandonné à son arrivée à la présidence. Finalement, le chef de l'État répondra demain aux questions de deux journalistes depuis le palais de l'Élysée. Il y a un besoin d'expression sur la dernière étape du quinquennat, sur le nouveau chemin que veut dessiner le président, décrypte l'entourage d'Emmanuel Macron. L'Élysée insiste sur le fait que cette interview du 14 juillet n'a pas forcément vocation à devenir un nouveau rituel. C'est important, cette année après la crise, explique un conseiller. L'interview est prévue sur 45 minutes. La relance devrait y avoir une bonne place. Les chantiers autour de l'économie, du social, de l'environnement et de la culture. Autant de sujets qu'Emmanuel Macron va aborder 24 heures avant la déclaration de politique générale de son Premier ministre devant l'Assemblée. Encore un signe que l'homme à la barre, c'est bien le président.